... Je vous dis à vos électeurs, ceux qui nous ont fait confiance au premier tour, si vous êtes convaincus par notre projet, nous avons l'opportunité de le mettre en œuvre. Une ville plus proche, une métropole plus forte, que je n'ai cessé de répéter. Et d'autre part, je veux dire, si c'était ce que vous décrivez, une forme d'arrangement, ben oui, on aurait pris quelques plats dans une liste diluée, et en plus de ça, on affirme notre identité politique. On aura deux groupes autonomes, on va faire une coalition de projets, on va montrer aux Bordelaises et aux Bordelais qu'à un moment, on peut mettre les étiquettes de côté, nous aussi se retrousser les manches, se dépasser et bâtir un projet. Une majorité municipale, avec une solidarité réciproque, dès lors qu'on s'est mis d'accord sur le fond, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas d'accord sur la mise en œuvre. Parler nous-mêmes, quoi. On n'a pas besoin, comme dans d'autres territoires, d'aller dans le bureau d'un tiers ou aller chercher le haut patronage de tel ou tel grand élu ou ancien grand élu. Ça, ça a été notre responsabilité. Je dois dire que nos personnalités font que... on est propriétaires de nos convictions, hein, et qu'on n'est pas sous tout tel. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu au courant Alain Juppé. Et quand nous avons tous les deux décidé de travailler ensemble, j'étais heureux d'informer le Premier ministre de la situation au Bordelaise, mais en aucun cas, on a eu à demander l'un ou l'autre l'intervention d'un tiers, aussi prestigieux soit-il. Que l'on oublie que l'épreuve que nous traversons a des conséquences sur les finances, hein, et que l'un des premiers travails que l'on a déjà entrepris dans la mandature qui existe et ceux qui sont en responsabilité, c'est d'identifier les impacts financiers que peuvent procurer, enfin, l'incidence de la crise sur nos recettes, nos défenses. Et ce qui voudra dire que, si tôt l'élection passée, le premier travail, ça va être aussi de voir la priorité, la priorisation que l'on donne sur les grandes politiques d'aménagement. Merci.